Il est près de 5 heures du matin quand trois gendarmes de la brigade de Val-de-Riez débarquent au domicile des Jubilards, à Cagnac-les-Mines, Tarnes, le 16 décembre 2021. Il répondait à un appel de Cédric Jubilard, qui expliquait, en larmes, que son épouse avait disparu et qu'il ne s'était pas disputé ce soir-là. Le plaquiste leur ouvre la porte en combinaison pyjama, comme le relate le Parisien dans un article du 24 août 2021. A ce moment-là, il vient de mettre du linge dans la machine à laver, sans la lancer. Un détail d'une importance capitale, puisqu'elle contenait la couette sur laquelle dormait Delphine Jubilard. Nos confères révèlent ainsi que le contenu de la machine, la couette lavée et quatre chaussettes dépareillées, n'ont été saisies qu'à l'endemain après-midi, soit 34 heures plus tard. D'après la déclaration de Cédric Jubilard, cette couette aurait été salie par l'un des deux chiens du couple, qui aurait uriné dessus. Le Parisien révèle au passage que cette couette n'a été soumise à expertise qu'à la fin du mois de juillet. Elle se trouvait jusqu'où alors à la gendarmerie de Cagnac-les-Mines. Plusieurs confrères avaient préalablement annoncé que le siphon de la machine à laver en question allait être analysé. Pour l'heure, ces résultats restent inconnus. Problème, la mise en examen et l'incarcération de Cédric Jubilard à la mi-juin pour homicide par conjoint précèdent les analyses nées sur la couette. Les trois avocats pénalistes de Cédric Jubilard se servent ainsi de cet élément pour demander la remise en liberté de leurs clients. Cet élément l'un a été envoyé pour expertise que huit mois après sa saisie. « Nous constatons des manquements dans des éléments qui sont pourtant présentés à charge », a déclaré M. Emmanuel Franck au micro de BFM TV. Incarcéré à cesse, près de Toulouse depuis la mi-juin, Cédric Jubilard, 33 ans, continue de clamer son innocence. Il reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'à la clôture du dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada